Le CAC 40 poursuit son repli à la mi-journée, une ouverture dans le rouge avec en filigrane un événement perturbateur pour le marché des changes, celui en Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui a pour la troisième fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la banque centrale du pays. Un limogège qui fait suite à un important relèvement du principal taux directeur par la banque centrale, une mesure de lutte contre l'inflation saluée par les marchés, décision qui a fait s'effondrer la livre à l'ouverture de la bourse ce lundi. Vendredi, Wall Street a pour sa part clôturé en ordre dispersé, Wall Street pénalisé par la décision de la Fed de mettre fin à l'exemption accordée aux banques en matière de réserve obligatoire. Cette semaine, Jérôme Poel s'exprimera à trois reprises, à commencer par une première allocution aujourd'hui à 14h. Sur le front des vaccins AstraZeneca, les tensions augmentent sur le plan politique. Entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, l'Europe pourrait bloquer les exportations. Et puis en Asie, le Nikkei recule de plus de 2% en clôture dans le sillage des valeurs cycliques qui font les frais d'interrogation sur les perspectives de croissance en Europe, à l'heure où plusieurs pays ont durci les restrictions sanitaires. S'agissant des statistiques, deux indicateurs attendus aux Etats-Unis aujourd'hui, l'indice de la Fed de Chicago et les chiffres de l'immobilier ancien. Il faudra aussi être attentif au cours du pétrole après une semaine très agitée, tout comme les marchés obligataires américains qui donnent en ce moment le ton sur les marchés. Du côté des valeurs, enfin, nouveau rebondissement dans la saga Veolia-Suez. Hier, Suez s'est dit prêt à proposer une solution négociée à Veolia. Suez évoque une base de 20 euros par action, au lieu de 18 euros proposés par Veolia dans son offre. Une offre à une condition, la reprise de certaines de ses activités par un consortium réunissant les fonds Ardian et GIP. Suez qui affirme donc avoir reçu une offre de ces derniers, le tout pour près de 12 milliards d'euros. Une initiative que Veolia s'est empressée de décliner, affirmant ne pas être intéressée par le déventallement de Suez. Le groupe industriel Legrand a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement pour le rachat d'un maximum de 1,2 million de titres sur une période allant du 22 mars au 21 mai 2021. Terradia, quant à lui, a fait part d'une perte opérationnelle de 600 000 euros en 2020. Enfin, les valeurs automobiles européennes pourraient souffrir après l'incendie d'une usine du fabricant de puces japonais, Renaissance Electronics, événement qui vient nourrir les craintes d'une aggravation de la pénurie des puces qui affectent déjà les constructeurs automobiles.